Introduction. Le besoin est bien réel. L'école prépare-t-elle les enfants à faire face aux réalités de notre monde ? Étudie avec ferveur, obtiens de bonnes notes et tu trouveras un emploi rémunérateur avec d'excellents avantages sociaux, avait l'habitude de dire. Mes parents. Leur objectif dans la vie était d'assurer un enseignement collégial à ma sœur plus âgée et à moi-même pour que nous ayons toutes les chances possibles de réussir dans la vie. En 1976, quand j'ai finalement obtenu mon diplôme de comptabilité de l'Université d'État de la Floride, avec mention et parmi les meilleurs de ma classe, mes parents avaient atteint leur objectif, le couronnement suprême de leur vie. Conformément à leur plan d'ensemble, je fus embauché par une des huit plus importantes firmes de comptabilité au pays et j'envisageais alors une longue carrière suivie d'une retraite anticipée. Mon mari, Michael, eut un cheminement similaire. Nous sommes tous les deux issus de familles laborieuses aux ressources modestes, mais possédant de solides principes relativement au travail. Michael a également obtenu son diplôme avec mention, mais il a réussi ce tour de force à deux reprises, premièrement à titre d'ingénieur, puis à la faculté de droit. Il fut rapidement recruté par une prestigieuse firme juridique de Washington, D.C., spécialisée dans le domaine de la propriété industrielle. Son avenir s'annonçait brillant, son plan de carrière était bien défini et une retraite anticipée semblait assurée. Même si nous avons eu du succès dans nos carrières respectives, celles-ci ne se sont pas déroulées tout à fait comme prévu. Nous avons tous deux changé de poste à plusieurs reprises, toujours pour de bonnes raisons, mais nous n'avons aucun régime de retraite investi en notre nom. Notre caisse de retraite ne croit que grâce à nos cotisations individuelles. Michael et moi vivons un merveilleux mariage, et nous avons trois enfants magnifiques. Au moment où j'écris ces lignes, deux d'entre eux fréquentent le collège et l'autre commence à peine l'école secondaire. Nous avons dépensé une fortune pour nous assurer que nos enfants reçoivent le meilleur enseignement possible. Un certain jour de 1996, mon plus jeune revint désenchanté de l'école. Il était fatigué hélas d'étudier, pourquoi devrais-je consacrer du temps à étudier des sujets qui ne me serviront jamais dans la vie de tous les jours ? Protesta Théil. Je lui répondis sans réfléchir, parce que si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne pourras pas fréquenter le collège. Que j'aille ou non au collège, répliqua Théil, je vais devenir riche. Si tu n'as pas un diplôme collégial, tu n'obtiendras pas un bon emploi, répondis-je avec une pointe de panique dans la voix, dictée par mon inquiétude maternelle. Et si tu n'as pas un bon emploi, comment projettes-tu devenir riche ? Mon fils eut un petit sourire supérieur et hocha lentement la tête, quelque peu agacée. Nous avions abordé ce sujet bien des fois auparavant. Il baissa la tête et roula les yeux. Mes paroles inspirées par la sagesse maternelle se heurtaient encore une fois à de sourdes oreilles. Bien qu'il soit intelligent et quelque peu forte tête, il a toujours été un jeune homme poli et respectueux. Maman, enchaîna Théil. C'était à mon tour d'être sermonné. Réveille maman. Regarde autour de toi. Les gens les plus riches ne le sont pas devenus à cause de leur instruction. Pense à Michael Jordan et à Madonna. Même Bill Gates a fondé Microsoft après avoir abandonné ses études à Harvard, il est maintenant l'homme le plus riche en Amérique et il est encore dans la trentaine. Il y a aussi un lanceur de baseball qui gagne plus de 4 millions de dollars par année même si sa santé mentale est mise en doute. Il y eut un long silence entre nous. Je me rendis compte soudain que je donnais à mon fils le même conseil que mes parents m'avaient prodigué. Le monde autour de nous avait changé mais pas le conseil. Acquérir une bonne instruction et obtenir de bonnes notes ne suffisent plus de nos jours pour assurer la réussite et personne ne semble l'avoir remarqué, si ce n'est nos enfants. Maman, continua-t-il, je ne veux pas travailler aussi dur que papa et toi. Vous gagnez beaucoup d'argent et nous vivons dans une immense maison avec beaucoup de jouets. Si je suis ton conseil, je finirai comme toi, à travailler de plus en plus dur pour payer davantage de taxes et je me retrouverai criblé de dettes. La sécurité d'emploi ça n'existe plus, je connais tout ce qu'il y a à savoir relativement à la réduction et au réajustement des effectifs des entreprises. Je sais aussi que les diplômés collégiaux gagnent moins aujourd'hui qu'à l'époque où vous avez reçu votre diplôme. Les médecins, par exemple, ne gagnent vraiment pas autant d'argent qu'avant. Je sais que je ne pourrai pas compter sur la sécurité sociale ou sur la caisse de retraite d'une entreprise quand je me retirerai. J'ai besoin de nouvelles réponses. Il avait raison. Il avait besoin de nouvelles réponses et moi aussi. Les conseils de mes parents avaient agi efficacement sur des êtres nés avant 1945, mais ils pouvaient s'avérer désastreux pour ceux d'entre nous qui ont vu le jour dans un monde qui change rapidement. Je ne peux tout simplement plus dire à mes enfants, va à l'école, obtiens de bonnes notes et cherche-toi un emploi sûr et stable. Je savais qu'il me fallait trouver de nouvelles façons de veiller à l'éducation de mes enfants. En ma qualité de mère et de comptable, j'étais préoccupée par le manque flagrant d'éducation financière à l'école. De nos jours, plusieurs jeunes ont des cartes de crédit avant même de terminer leur secondaire. Et pourtant, ils n'ont jamais suivi un seul cours sur l'argent ou sur la façon de l'investir, et ils comprennent encore moins le fonctionnement des intérêts composés dans le cas des cartes de crédit. Pour résumer, les jeunes ne sont pas prêts à affronter ce monde qui les attend, un univers axé davantage sur les dépenses que sur l'épargne. Ils ne seront pas prêts tant qu'ils ne connaîtront pas la baissée du domaine financier et les rudiments de l'argent. Quand mon aîné croula sous les dettes à cause de ces cartes de crédit alors qu'il était en première année au collège, en plus de l'aider à détruire les cartes de crédit, je me suis mise en quête d'un programme pour m'aider à éduquer mes enfants dans le domaine des questions financières. Un certain jour de l'an dernier, mon mari m'appela de son bureau, « J'ai ici quelqu'un que tu devrais rencontrer, » dit-il. Son nom est Robert Kiyosaki. C'est un homme d'affaires et un investisseur. Il vient faire une demande de brevets pour un produit éducatif. Je crois que c'est exactement ce que tu recherchais. Voilà exactement ce que je recherchais. Mon mari, Mike, fut tellement impressionné par Cashflow, le nouveau produit éducatif que Robert Kiyosaki était en train de mettre au point, qu'il s'arrangea pour que nous participions tous deux à un essai du prototype. Étant donné que c'était un jeu éducatif, j'ai également demandé à ma fille de 19 ans, qui était à sa première année d'université, si elle voulait prendre part à l'événement. Elle accepta. Environ 15 personnes, divisées en trois groupes, participèrent à l'épreuve. Mike avait raison. C'était bien là le produit éducatif que je cherchais depuis longtemps. Il ressemblait à un jeu de Monopoly très coloré avec un rage et envêtu élégamment au milieu de l'air de jeu. Toutefois, contrairement au Monopoly, il y avait deux couloirs, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Le but du jeu était de sortir du couloir intérieur, que Robert appelait la « foire d'empoigne » ou le piège à ras, et d'atteindre le couloir extérieur, ou la « voie à avancement rapide ». Comme l'expliqua Robert, ce couloir extérieur imite le comportement des gens riches dans la vraie vie. Puis, Robert nous donna la définition de la « foire d'empoigne ». Si vous jetez un coup d'œil à la vie d'une personne qui travaille dur et qui possède une instruction dans la moyenne, vous verrez que son cheminement est semblable à celui de bien d'autres. L'enfant naît et fréquente ensuite l'école. Ses parents sont fiers et ravis car leur enfant « excelle », obtient des notes de « passable sabone » et est accepté plus tard dans un collège. L'adolescent décroche un diplôme, se dirige éventuellement vers le troisième cycle d'université, puis, il agit exactement selon son conditionnement, il recherche une carrière ou un emploi sûr et stable. Le jeune trouve cet emploi, peut-être à titre de médecin ou d'avocat, ou bien il s'enrôle dans l'armée ou travaille pour le gouvernement. En général, il commence à gagner de l'argent, il accumule les cartes de crédit, et il se lance dans les achats si ce n'est pas déjà fait. Ayant de l'argent à flamber, cet adolescent se rend dans des endroits où se tiennent d'autres jeunes semblables à lui. Ils y rencontrent des gens, sortent avec certains, et parfois ils se marient. La vie est merveilleuse de nos jours car maintenant les hommes et les femmes travaillent. Deux revenus représentent un bonheur suprême. Ils se sentent couronnés de succès, leur avenir s'annonce brillant, et ils décident d'acheter une maison, une automobile, une télévision, de prendre des vacances et d'avoir des enfants. Le joyeux petit bout de chou arrive. La demande d'argent comptant se fait pressante. Le recouple décide que leur carrière est d'importance vitale et chacun se met à travailler plus dur, en quête de promotions et d'augmentation de salaire. Cette augmentation arrive en même temps que la naissance d'un autre enfant, de même que la nécessité alors d'acquérir une maison plus grande. Ils travaillent encore davantage, deviennent de meilleurs employés, de plus en plus dévoués. Ils retournent aux études pour se perfectionner afin de pouvoir gagner plus d'argent. Il arrive même qu'ils cumulent un second emploi. Leur revenu grimpe, mais la tranche de leur barème fiscale, les taxes foncières de leur nouvelle grande maison, leur taxe pour les cotisations sociales et toutes les autres contributions augmentent. Ils encaissent leurs gros salaires et se demandent ensuite où est passé tout l'argent. Ils achètent des fonds communs de placement et leur épicerie avec leur carte de crédit. Leurs enfants atteignent l'âge de 5 ou 6 ans et il devient impératif de mettre de l'argent de côté en vue du collège et de faire des économies en pensant à leur retraite. Cette recouple, dont les conjoints sont âgés de 35 ans, est maintenant pris au piège de la foire d'empoigne ou l'engrenage pour le reste de leur vie active. US travaille pour les propriétaires de leur entreprise, pour le gouvernement en payant des taxes et des impôts et pour la banque en remboursant une hypothèque et leur carte de crédit. Puis, ils conseillent à leurs propres enfants d'étudier consciencieusement, d'obtenir de bonnes notes et de chercher un emploi ou une carrière stable. Ils n'apprennent rien concernant l'argent sauf de ceux-là qui profitent de leur naïveté et ils travaillent dur pendant toute leur vie. Ce processus se perpétue ensuite au sein d'une autre génération laborieuse. Voilà ce qu'est la foire d'empoigne. La seule façon de vous sortir de cette « foire d'empoigne » est de prouver votre compétence à la fois dans les domaines de la comptabilité et de l'investissement, qui sont vraisemblablement deux des matières les plus difficiles à maîtriser. A titre experte comptable qualifiée ayant déjà travaillé pour une des huit plus importantes entreprises de comptabilité au pays, je fus étonné que Robert ait pu rendre l'apprentissage de ces deux matières à la fois plaisant et excitant. Le déroulement du jeu était tellement bien élaboré et subtil que pendant que nous étions entièrement occupés à sortir de la « foire d'empoigne » de cet engrenage, nous avons oublié rapidement que nous étions en train d'apprendre. Bientôt, l'essai d'un produit se transforma en un après-midi agréable, en compagnie de ma fille, à parler de choses dont nous n'avions jamais discuté auparavant. En tant que comptable, le fait de jouer à un jeu qui exige un relevé des revenus et un bilan fut très facile pour moi. J'avais donc le temps d'aider ma fille et les autres joueurs présents à ma table à démystifier des concepts qu'ils ne comprenaient pas. Je fus la première personne et la seule de tout le groupe qui participait à l'épreuve à sortir de la « foire d'empoigne » ce jour-là. Il me fallut tout au plus cinquante minutes bien que le jeu se prolongeât pendant presque trois heures. À ma table, il y avait un banquier, un propriétaire d'entreprise et un programmeur. Ce qui me perturba le plus fut de me rendre compte à quel point ces gens connaissaient peu de choses en matière de comptabilité et d'investissement, des notions pourtant on ne peut plus importantes dans leur vie. Je me demandais comment ils se débrouillaient au jour le jour avec leurs propres problèmes financiers. J'aurais pu comprendre pourquoi ma fille de 19 ans n'aurait pas saisi ces choses, mais ces gens étaient des adultes et ils avaient au moins deux fois son âge. Après être sortis de la « foire d'empoigne », je surveillais pendant les deux heures suivantes ma fille et ses adultes instruits et riches lancer les dés et déplacer leurs pions. Bien que je fus ravi de les voir tous apprendre tant de choses, je fus en même temps troublé de constater à quel point les adultes étaient ignorants relativement au simple rudiment de la comptabilité ou de l'investissement. Ils éprouvaient de la difficulté à saisir le lien entre leurs relevés de revenus et leurs bilans. Quand ils achetaient et vendaient des biens, ils avaient des problèmes à se souvenir que chaque transaction pouvait avoir des répercussions sur leur marge brute d'autofinancement mensuel, leur cash-flow. J'eus la réflexion suivante « Combien y a-t-il de gens, à l'instant présent ici-bas, en train de se débattre financièrement, pour la seule et unique raison qu'on ne leur a jamais enseigné ces matières-là ? » « Dieu merci, ils ont du plaisir en ce moment et le désir de gagner la partie les empêche de penser à tout cela, me dis-je en moi-même. » Quand Robert mit fin au jeu, il nous accorda quinze minutes pour critiquer et discuter du jeu qu'afflore entre nous. Le propriétaire d'une entreprise, qui était à la même table que moi, n'était pas content. « Il n'avait pas aimé le jeu, je n'ai pas besoin de faire ça, » dit-il à haute voix. « J'engage des comptables, des banquiers et des fondés de pouvoir pour me faire part de ces choses-là. » Robert répliqua, « Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de comptables ne sont pas riches ? » en va de même pour bien des banquiers, des fondés de pouvoir, des agents immobiliers et des agents de change. Ils ont accumulé des tas de connaissances et, pour la plupart, ce sont des gens astucieux, mais la majorité d'entre eux ne sont pas riches. Étant donné que nos écoles n'enseignent pas aux jeunes ce que les riches savent, nous demandons donc conseil à ces gens-là. Imaginez qu'un jour vous rouliez sur l'autoroute, prisonnier de la circulation, et que vous vous déméniez pour vous rendre à votre travail. Vous regardez à votre droite et vous voyez votre comptable victime du même bouchon de circulation. Vous jetez un coup d'œil à votre gauche et vous voyez votre banquier. Cela devrait vous amener à tirer certaines conclusions. Le programmeur ne fut pas non plus impressionné par le jeu, je peux acheter un logiciel qui m'enseignera exactement la même chose. Toutefois, le banquier fut étonné, j'ai étudié cela à l'école, c'est-à-dire le volet comptabilité, mais je n'ai jamais su comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Maintenant je le sais. Je dois absolument me sortir de la foire d'empoigne ou de l'engrenage. Mais ce sont les commentaires de ma fille qui me touchèrent le plus, j'ai eu du plaisir à assimiler ces notions, dit-elle. J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de l'argent et sur la façon d'investir. Puis elle ajouta, « À présent, je sais que j'ai la liberté de choisir une profession en fonction du travail que je veux accomplir et non pas en pensant à la sécurité de l'emploi, aux avantages sociaux ou au salaire que j'obtiendrai. Si je réussis à absorber ce que ce jeu enseigne, je serai libre de faire et d'apprendre ce que mon cœur veut étudier. Au lieu d'être obligé d'étudier dans un domaine précis parce que les entreprises recherchent certaines compétences particulières. Si j'apprends ces choses, je n'aurai plus à m'inquiéter de la sécurité d'emploi et de la sécurité sociale comme la plupart de mes camarades de classe en ce moment. Une fois la partie terminée, je n'eus pas la possibilité de rester sur place et de parler avec Robert mais nous nous fixâmes une rencontre ultérieure dans le but de discuter plus longuement de son projet. Je savais qu'il voulait utiliser son jeu pour aider d'autres personnes à devenir plus avisées sur le plan financier et j'étais enthousiaste à l'idée de l'entendre parler davantage de ses projets. Mon épouse et moi organisâmes un dîner avec Robert et son épouse dans la semaine qui suivit. Bien que ce fût notre première rencontre ensemble tous les quatre, nous avions l'impression de nous connaître depuis des années. Nous découvrîmes que nous avions beaucoup en commun. Nous touchâmes toute la gamme des sujets d'intérêt, les sports en passant par le théâtre, les restaurants et les questions socio-économiques. Nous parlâmes de notre monde en perpétuel changement. Nous passâmes beaucoup de temps à discuter des raisons qui font que la plupart des Américains n'ont rien épargné ou presque en prévision de leur retraite. Nous avons aussi parlé de la quasi-faillite de la sécurité sociale et de l'assistance médicale aux personnes âgées. Mes enfants devraient-ils payer pour assurer la retraite de 75 millions d'enfants du baby-boom. Nous nous demandâmes si les gens se rendaient compte à quel point il est risqué de dépendre d'un régime de retraite. La principale inquiétude de Robert était l'écart croissant entre les riches et les pauvres en Amérique et partout dans le monde. Entrepreneur autodidacte ayant réussi par ses propres moyens, Robert avait parcouru le monde afin de réunir des investissements et il eut la possibilité de prendre sa retraite à l'âge de 47 ans. Deux repris par la suite ses activités car il partage avec moi cette même préoccupation que j'ai pour mes propres enfants. Il sait que le monde a changé mais les méthodes d'enseignement n'ont pas évolué. Selon Robert, les jeunes passent des années dans un système scolaire dépassé, à étudier des matières qui ne leur serviront jamais, à tenter de se préparer à affronter un monde qui n'est plus le même. Aujourd'hui, le conseil le plus redoutable que vous pouvez donner à un enfant est celui-ci, fréquente l'école, obtient de bonnes notes et trouve-toi un emploi sûr et stable, a l'habitude de dire Robert. C'est un vieux et un mauvais conseil. Si vous voyez ce qui se passe en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, vous seriez aussi inquiet que moi. C'est un mauvais conseil selon lui, car si vous voulez que votre enfant ait un avenir financièrement stable, il ne peut pas agir selon les anciennes règles. C'est tout simplement trop risqué. Je lui demandais ce qu'il voulait dire par « anciennes règles ». Les gens comme moi agissent selon des règles différentes des vôtres, dit-il. Qu'arrive-t-il quand une entreprise annonce une réduction de ses effectifs ? Des gens perdent leur emploi, dis-je. Des familles sont touchées. Le taux de chômage augmente. Oui, mais qu'advient-il de l'entreprise, surtout quand il s'agit d'une société introduite en bourse ? D'habitude, le prix des actions grimpe après l'annonce de la réduction des effectifs, dis-je. Le marché aime bien qu'une entreprise réduise le coût de sa main-de-sœuvre, que ce soit par l'automatisation ou en stabilisant tout simplement ses effectifs en ouvrier. C'est exact, dit-il. Et quand le prix des actions grimpe, les gens comme moi, les actionnaires, deviennent plus riches. Voilà ce que j'entends par des règles différentes. Les employés sont perdants, les patrons et les investisseurs en ressortent gagnants. Robert décrivait ainsi non seulement la différence entre un employé et son employeur mais aussi celle entre le fait d'être maître de sa propre destinée ou d'abandonner ce contrôle à quelqu'un d'autre. Mais il est difficile pour la plupart des gens de comprendre pourquoi cela se produit, dis-je. Il pense seulement que cela n'est pas juste. Voilà pourquoi il est insensé de dire simplement à un enfant, acquière une bonne instruction, dit-il. Il est déraisonnable de présumer que l'enseignement dispensé par notre système scolaire préparera vos enfants à faire face à ce monde quand ils seront diplômés. Chaque enfant a besoin d'être mieux instruit, d'une éducation différente. Il lui faut aussi connaître les règles, les différentes sortes de règles. Il y a les règles de l'argent auxquelles les riches se conforment et il y a celles que 95% de la population observe, dit-il. Etage 95% des gens apprennent ces règles à la maison et à l'école. C'est pourquoi il est risqué de nos jours de dire simplement à un enfant, étudie avec ferveur puis cherche-toi un emploi. À l'heure actuelle, l'enfant a besoin d'un enseignement plus raffiné, plus subtil et le système en cours ne remplit pas ses engagements. Peu m'importe le nombre d'ordinateurs qu'on place dans une salle de classe ou combien d'argent les écoles dépensent. Comment le système d'éducation peut-il inculquer une matière qu'il ne connaît pas ? Comment donc un parent peut-il enseigner à ses enfants ce que l'école ne leur apprend pas ? Comment initiez-vous des enfants à la comptabilité sans qu'ils s'ennuient à mourir ? Et comment vous y prendrez-vous pour leur apprendre comment investir quand vous-même, comme parents, vous répugniez à prendre des risques ? Au lieu d'enseigner à mes enfants à ne pas prendre de risques, je décidais qu'il était préférable de leur enseigner à être plus avisé. Comment vous y prendriez-vous pour enseigner à un enfant toutes ces choses dont nous avons parlé et toutes les questions de l'argent ? Demandez-je à Robert. Comment pouvons-nous simplifier ce sujet aux yeux des parents, surtout quand ces derniers n'y comprennent rien ? J'ai écrit un livre sur le sujet, dit-il. Où est-il ce livre ? Dans mon ordinateur. Il y est depuis des années en pièces détachées. À l'occasion, j'ajoute des matériaux mais je ne suis jamais parvenu à réunir ensemble toutes les sections de ce livre. J'ai commencé à l'écrire après que mon autre livre fut devenu un best-seller mais je n'ai jamais terminé ce nouveau bouquin. Pour l'instant, c'est une œuvre fragmentée. Il avait bien raison. Après en avoir lu des fragments et parts, je décidai que le livre en valait la peine et qu'il fallait que d'autres personnes le partagent, surtout en cette période de changement. J'acceptai d'être la co-auture du livre de Robert. Je lui demandai combien d'informations un jeune avait besoin sur le plan financier. Il me répondit que cela dépendait du jeune en question. Quand il était jeune, Robert savait déjà qu'il voulait devenir riche et il eut la chance de rencontrer un homme riche disposé à le guider et qui joua auprès de lui le rôle d'un père. L'instruction est à la base de la réussite, me dit Robert. Les aptitudes scolaires de même que le talent sont de toute première importance dans les domaines de la finance et de la communication. L'histoire qui va suivre est celle des deux pères de Robert, l'un riche et l'autre pauvre, ce qui explique les différents talents que Robert a fait fructifier au cours de sa vie. Le contraste entre les deux pères fournit une perspective capitale. J'ai moi-même colligé et préparé ce livre pour la publication. Je demanderai aux comptables qui le liront de faire abstraction pour un instant de leur connaissance professionnelle et d'ouvrir leurs esprits aux théories que Robert nous présente. Bien que plusieurs de ces théories remettent en question les fondements même des principes généralement acceptés en comptabilité, elles fournissent des idées et des aperçus précieux quant aux moyens qu'utilisent les véritables investisseurs pour analyser leurs décisions en termes d'investissement. Quand nous-mêmes, en tant que parents, conseillons à nos enfants d'aller à l'école, d'étudier avec ardeur et de se décrocher un jour un bon emploi, nous le faisons le plus souvent par tradition culturelle. C'est depuis toujours la bonne chose à faire. Quand j'ai rencontré Robert, ces idées m'ont quelque peu fait sursauter au début. Ayant été élevé par deux pères, on lui avait enseigné à lutter pour deux objectifs différents. Son père instruit lui avait conseillé de travailler pour une entreprise. Son père riche lui avait conseillé à son tour de posséder l'entreprise. ses deux cheminements de vie exigeaient de l'instruction mais les matières à étudier étaient totalement différentes. Son père instruit encouragea Robert à être une personne avisé. Son père riche encouragea Robert à apprendre comment embaucher des gens avisés. Avoir deux pères entraîna plusieurs problèmes. Le vrai père de Robert était le directeur du ministère de l'éducation de l'État de Hawaï. A l'époque où Robert avait 16 ans, quand son père lui disait « Si tu n'obtiens pas de bonnes notes, tu ne décrocheras pas un bon emploi », cela avait peu d'effet sur lui. Il savait déjà que son cheminement de carrière consisterait à posséder des entreprises et non pas à travailler pour elle. En fait, sans l'aide d'un conseiller pédagogique habile et persévérant à l'école secondaire, Robert n'aurait peut-être pas fréquenté le collège. Il l'admet. Il était avide de commencer tout de suite à se créer des actifs, mais il comprit finalement qu'il pourrait également tirer profit de l'enseignement collégial. À vrai dire, les idées contenues dans ce livre sont probablement trop tirées par les cheveux et trop radicales pour la plupart des parents d'aujourd'hui. Certains parents ont déjà beaucoup de difficultés à garder simplement leurs enfants à l'école. Mais à la lumière de notre époque changeante, nous devons comme parents être ouverts à des idées nouvelles et audacieuses. Encourager des enfants à être des employés revient pour ainsi dire à conseiller à vos enfants de payer plus que leur juste part de taxe pendant toute leur vie et de n'être pas sûr de recevoir une pension de retraite quand ils auront atteint l'âge. Il est vrai que les taxes sont la plus grande dépense d'un individu. En fait, la plupart des familles travaillent de janvier à la mi-mai pour le gouvernement, rien que pour payer leurs taxes. Nous avons besoin de nouvelles idées et ce livre en fournit. Robert affirme que les riches transmettent des notions différentes à leurs enfants. Ce qu'ils leur enseignent ils le font autour de la table familiale. Ces idées ne sont peut-être pas celles que vous choisissez de discuter avec vos enfants, mais je vous remercie de les prendre en considération. Et je vous conseille de continuer de chercher. À mon avis, à titre de mère et de comptable agréé, le concept selon lequel on doit simplement obtenir de bonnes notes et décrocher un bon emploi est une idée dépassée. Il nous faut conseiller nos enfants avec beaucoup plus de nuances et de subtilités. Nous avons besoin de nouvelles idées et d'un enseignement différent. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout de dire à nos enfants de s'efforcer d'être de bons employés tout en faisant leur possible afin de posséder un jour leur propre entreprise d'investissement. En tant que mère, j'ai confiance que ce livre aidera d'autres parents. Robert entretient l'espoir d'informer les gens que quiconque peut atteindre la prospérité si tel est son choix. Si aujourd'hui vous êtes jardinier, concierge ou même sans emploi, vous avez la possibilité de vous éduquer vous-même et d'enseigner à ceux que vous aimez comment prendre soin d'eux-mêmes sur le plan financier. Souvenez-vous que l'intelligence financière est ce processus mental au moyen duquel nous résolvons nos problèmes financiers. Nous faisons face de nos jours à des changements technologiques mondiaux aussi importants et même plus décisifs que ceux que l'humanité a connus par le passé. Personne ne peut prédire à coup sûr l'avenir mais une chose est certaine nous sommes à l'aube de changements qui iront bien au-delà de notre réalité présente. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Mais quoi qu'il advienne, nous avons deux choix fondamentaux, ne pas prendre de risques ou se montrer avisé en vous instruisant, en formant et en éveillant votre propre génie financier et celui de vos enfants. Sharon L.leukter Sous-titrage Société Radio-Canada